Et notre invité politique ce matin, c'est François Patria. Bonjour. Merci d'être avec nous, sénateur de Côte d'Or, président du groupe RDPI. Ce sont les sénateurs du camp présidentiel. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Stéphane Vernet de West to France. Bonjour Stéphane. Bonjour Auriane. François Patria, bonjour. Bonjour. François Patria, on va commencer en parlant du budget. Le gouvernement qui essuie déjà plusieurs revers depuis le début de l'examen de ce budget à l'Assemblée nationale. Le Conseil des ministres hier a autorisé l'utilisation du 49.3. Est-ce que vous êtes favorable à son utilisation ? À titre personnel, je préférais que le débat aille à son terme. Je crois que c'est le sentiment, c'est ce que j'ai vu dans ce qu'a dit le Premier ministre, que nous avons rencontré hier soir avec notre groupe par ailleurs. Je pense qu'il vaut mieux que les gens s'expriment pour que les Français soient témoins de l'enfer fiscal qu'on leur propose, du délire fiscal qu'on leur propose, des contradictions propres aux oppositions aujourd'hui, que le débat ne soit pas tronqué et qu'en fin de compte, on évite une série de 49.3 inutiles. Si le débat va à son terme, le budget sera voté ou pas voté. Si il est voté, le Sénat aura à le reprendre et bien entendu à le corriger parce que je ne crois pas que ces 100 milliards d'impôts supplémentaires soient de nature à rassurer les Français. Et s'il n'est pas voté, on repartira de la copie du gouvernement, il faut que les gens le comprennent bien, et à partir de la copie du gouvernement, on pourra construire un budget qui mette sur le papier l'encre du projet du gouvernement qui est celui aujourd'hui de trouver 60 milliards pour les finances publiques aujourd'hui. – Donc pour vous, il ne faut pas utiliser le 49.3 ? – Moi aujourd'hui, je ne sais pas comment vont se passer les choses, elles peuvent évidemment déraper, mal tourner, mais je ne souhaite pas. – Forcément un 49.3 à un moment donné… – Au bout du bout, la question c'est quand ? – Au bout du bout, le scénario à mes yeux idéal, ce serait que ce soit au bout du bout… – Et le bout du bout, c'est après une commission mixte paritaire ? – Après la commission mixte paritaire, c'est-à-dire que… – Donc vraiment le bout du bout. – Le Sénat aura fait le budget, l'Assemblée sans doute le rejettera à nouveau, etc. Il y aura une commission mixte paritaire qui a priori, si elle aboutit, tant mieux, et là qu'on mette le 49.3 à la fin, parce qu'il faut que la France ait un budget, il faut que les fonctionnaires soient payés, il faut que les collectivités auraient argent. – Et à la fin des fins, ce sera un budget très largement fait par le Sénat, pensé par le Sénat ou réorienté par le Sénat ? – Le Sénat, il ne pense pas qu'il y aura 3 000 amendements comme ailleurs, mais le Sénat y mettra sa patte bien entendu. Mais au bout du compte, et je crois que les présidents de groupe ici entendent la raison, ils ont compris qu'il y a une impériorité d'avoir un budget cohérent, un budget qui permette d'avancer, d'éviter des rues financières. – Mais ça veut dire qu'à l'Assemblée, vous les jugez moins raisonnables ? – Pour le 49.3, vous savez comment ça se passe. C'est le gouvernement qui reprend les amendements qu'il souhaite. – Qu'il souhaite, mais là, soyons clairs, Michel Barnier, après ce qu'il a dit, dialoguer, écouter, respecter le Parlement, Michel Barnier a tout intérêt à reprendre un certain nombre, voire un grand nombre d'amendements qui ont été débattus et votés par les Assemblées, et tout particulièrement, il y a beaucoup plus de chances qu'ils reprennent les travaux ou les amendements issus du Sénat, beaucoup plus que ceux de l'Assemblée. – S'il ne s'agit pas d'amendements trop dépensiers, vous connaissez l'habitude d'y compris du Sénat, vous voyez l'habitude du Sénat… – Le Sénat est quand même plus raisonnable que l'Assemblée en la matière. – Ici au Sénat, il y a le discours et la pratique. C'est-à-dire qu'on dit, tout le monde appelle à la raison, tout le monde appelle à la responsabilité, il faut faire des économies et tout le monde demande de l'argent supplémentaire. Qui pour le monde agricole, qui pour les collectivités, qui pour la santé, etc. Donc je pense que d'ailleurs, le Président nous a un peu prévenus, en la matière il a dit, le Premier ministre l'a dit aussi, vous pouvez amender, il y a des choses sur lesquelles on peut bouger, il y aura sans doute des améliorations, il y aura des changements. Bien entendu, vous avez évoqué le problème des retraites à l'instant, ça ne peut pas forcément celui-là, mais ça peut être aussi, il y aura des retouches, mais je crois qu'il faut en la matière raison gardée, c'est l'intérêt général, c'est l'intérêt de la France. – François Patria, juste, les échecs du gouvernement dans les votes, ils viennent aussi des votes du camp de Michel Barnier, de la coalition. Est-ce qu'il y a des gens, des partis dans la coalition qui souhaitent l'échec de ce gouvernement ? – Non, je ne pense pas, je crois qu'il y a, dans la coalition, dans le socle, il y a besoin d'améliorer le fonctionnement. – C'est-à-dire ? – Oui, aujourd'hui, il y a encore des, on voit bien qu'il s'est passé dans les élections à l'Assemblée nationale, pour les commissions, pour le bureau, etc. Je vois bien que le parti auquel j'appartiens entend mettre sa marque aujourd'hui sur ce budget, en faisant voir les priorités. – C'est le parti ou c'est Gabriel Attal qui veut mettre sa marque ? – Non, mais je pense aujourd'hui que le parti Renaissance, le Renaissance pour ce qui me concerne, aujourd'hui, entend bien mettre l'accent sur le fait qu'il y ait le moins d'impôts possible et le plus d'économies possibles. Le plus d'économies possibles, ça veut dire, dans le même temps, tracer les pistes pour faire les réformes structurelles qui nous éviteront demain d'avoir de nouveaux dérapages. Bien, le fond, alors, il y a le problème des retraites, ça vient d'être évoqué à l'instant aujourd'hui. Sur l'essentiel, je crois que maintenant, ce qui était différent il y a 15 jours, 3 semaines, je crois maintenant que dans le socle commun, on a admis qu'il fallait qu'il y ait une part d'impôts, attendez, qu'il y ait une part d'impôts sur les très riches aujourd'hui, sur les sociétés, que ce dogme qui était refusé par certains il y a 3 semaines est accepté aujourd'hui. – Mais la part d'impôts, elle doit être temporaire ou elle doit être pérenne, comme l'ont voté les députés ? – Moi, je pense qu'il faut qu'elle soit temporaire, oui. Il y a des signes à donner à ce pays, en termes d'attractivité, en termes d'emploi de main, en termes de créativité et puis de production, qu'il faut vraiment préserver. Ça a été le mérite des années que nous avons menées aujourd'hui, de permettre au travail de mieux payer, pas suffisamment pour certains, j'entends bien, de redonner l'envie, le goût du travail à certains, de faire en sorte que le travail, le mérite, que la valeur travail soit aujourd'hui respectée, il faut le garder. Et pour ça, il ne faut surtout pas avoir de… On est le pays, tout le monde le rappelle, ils ont tous les plateaux, qui prélèvent le plus et qui redistribuent le plus, et pourtant, les gens ont le sentiment que ça va mal. Donc il y a bien des choses à faire. – Mais juste, qu'est-ce qui ne marche pas, pour compléter ce que vous venez de nous dire, qu'est-ce qui ne marche pas dans le socle commun ? Est-ce que c'est un problème de dialogue, de communication, ou est-ce que c'est un problème de fond, ou au final, on a mis ensemble des gens qui ne sont pas d'accord sur grand-chose ? – Je pense que l'accord sur quelque chose, il doit se faire sur quoi ? Sur l'intérêt du pays, qu'on évite demain d'avoir une crise financière, qui se traduirait ensuite par une crise économique, puis par une crise sociale, et par une crise politique majeure. C'est ça, c'est à ça qu'il faut penser aujourd'hui. C'est ça l'enjeu. Et moi, je pense tous les jours, vraiment, que l'intérêt général doit prévoir sur l'intérêt des boutiques. Le problème n'est pas l'avenir électoral de tel ou tel, ou l'avenir de tel ou tel parti. Le problème de savoir si notre pays peut continuer. – Tout le monde ne pense pas comme vous, c'est ce que vous sous-entendez. – J'espère que devant la prise de conscience, et d'ailleurs sur ce sujet, moi j'espère que la commission d'enquête sur la dette fera la vérité, parce qu'il faudra… Aujourd'hui j'entends la dette globalement. D'abord 3 000 milliards, et il y a 1 000 milliards qu'on peut imputer aujourd'hui aux années récentes. Sur ces 1 000 milliards, il y a 500 milliards qui sont dus aux crises. Jamais un gouvernement n'a connu cas de crise d'une telle ampleur, jamais. Je fais de la politique depuis 50 ans. J'ai connu 6 présidents de la République. Jamais un président de la République n'a connu autant de crise que ce président. Ensuite, fallait-il le bouclier thermique ou pas ? Fallait-il faire le sigur de la santé ou pas ? Fallait-il faire le fond vert ou pas ? Fallait-il faire les investissements d'avenir avec France 2030 ou pas ? Qu'on me le dise aujourd'hui. Mais quand on l'a fait, il n'y en avait jamais assez. – Mais c'est ça que vous attendez de cette commission d'enquête ? – Pour vous, il n'y a pas eu d'erreur, voire de mensonge de la part de Bruno Le Maire ou d'Emmanuel Macron ? – Non, je pense qu'aujourd'hui… Non, mais je pense qu'il y a eu une transparence, qu'il y a beaucoup moins de recettes que prévues, ça c'est vrai aujourd'hui. Qu'on ait fait des baisses d'impôts qui peuvent coûter sur le budget aujourd'hui, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'entendais tout à l'heure mon collègue, M. Huguenet, pour qui j'ai beaucoup de respect, dire la taxe d'habitation, la taxe d'habitation a été intégralement compensée aux collectivités, même ces jours d'aujourd'hui, intégralement compensée. Et les collectivités en ont profité pour mettre sur le foncier bâti des hausses. – On va en parler, les collectivités, juste pour terminer sur le budget. Quand vous dites que le risque, c'est une crise politique, institutionnelle, financière majeure, ce risque-là, ce scénario, il pourrait advenir si le gouvernement tombait à l'issue d'un 49-3, une motion de censure qui serait votée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est de l'ordre du possible ? Quand on voit ce qui se passe à l'Assemblée, cette espèce de désordre, de cacophonie, ces votes croisés, est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement de Thalic Barney pourrait tomber à l'issue de l'examen du budget ? – Ce que je vois à l'Assemblée, ce sont les outrances et les incohérences. – Mais ça ne se tradira pas par un vote de la Constitution ? – Et ces outrances et incohérences, elles se terminent par au fait que les gens qui ont voté les amendements ne votent pas de budget après. – Elles viennent de dire les outrances et les incohérences ? – Je l'ai vu, surtout du côté de la France insoumise et l'ambiguïté du côté du Rassemblement national. Non, si vous me demandez mon avis, ce n'est pas de faire en politique. Je pense que le budget sera adopté, sans doute par 49,3 au bout du bout, qu'il sera adopté, je pense qu'il sera adopté, que les signaux qui sont donnés dedans sont de nature à rassurer les marchés, rassurer les marchés. Il faut regarder la notation qui va bientôt au tour de la France. Il est certain que si nous étions dénotés, nous changerions de ligue et que les prêteurs ne seraient pas les mêmes, que serait qui qui trinquerait demain ? Les Français, j'ose espérer que les parlementaires, pour partie irresponsables en la matière, je l'ai dit parce que proposer 100 milliards d'impôts supplémentaires dans un pays déjà surimposé, c'est une folie. J'espère que les parlementaires comprendront qu'au bout du compte, ceux qu'ils disent vouloir protéger seront les premières victimes d'un drame majeur qui serait le budget pas voté. – Stéphane, on parle des collectivités ? – Oui, vous avez été président de région. Qu'est-ce que vous pensez des 5 milliards d'efforts demandés aux collectivités dans le cadre de ce budget ? – Je crois que la présentation du budget qui peut paraître comme ça n'est pas discutable. Quand vous dites qu'on va faire 60 milliards d'économies, je vais prendre 20 milliards sur les plus riches et 40 milliards sur l'État qui va le faire. Après tout, personne ne peut être contre cela. Après, il faut aller dans le détail ce que ça représente. Donc dans la part d'économies, je rappelle qu'il ne s'agit pas de baisser les dotations des collectivités. J'ai vu ce qu'a dit un ami François Répsamen, avec qui j'en parlerai sans doute les jours qui viennent. Bon, il est aujourd'hui, mais d'abord, ces collectivités, y compris la sienne, n'ont pas manqué de crédit, elles ont bénéficié de beaucoup de crédits au cours des dernières années. Il n'est pas question de baisser les dotations aux collectivités. – C'est quand même… – Juste, pardon, on fait une petite parenthèse. François Répsamen, hier, il a fait la une du bien public, votre journal local, il dit on ne veut pas être les martyrs de la dette. Alors il dit qu'il n'est pas contre l'idée que les collectivités doivent prendre leur part à l'effort, mais il le juge injuste et disproportionné. Il n'a pas raison pour vous ? – D'abord, il n'est pas injuste, parce que si on prend 40 milliards aujourd'hui, l'État prend 35 milliards. Et les collectivités, de quoi vivent celles ? Aujourd'hui, d'une part d'impôt, la TVA pour les régions, et pour le reste… – Petite part d'impôt, essentiellement des dotations d'État. – Mais pour le reste, des dotations de l'État. Alors comment, aujourd'hui, un État qui connaît des difficultés financières, dire, donnez-nous autant qu'avant, ne changez rien pour nous ? Et d'ailleurs, on ne changera rien pour eux. Je rappelle quand même, à défaut, les dotations ne baisseront pas. Elles ne baisseront pas. – Sauf qu'il est question de concentrer l'essentiel de cet effort, entre guillemets, sur 450 plus grandes collectivités, les plus grosses. Elles, elles verront bien leur dotation diminuer, dans des proportions quand même très importantes. – Alors, écoutez, le curseur, je ne sais pas où il sera, mais effectivement, mais je crois que la part d'économie qu'il faut faire, et je le vois bien, j'ai présidé une région, c'est vrai, et je faisais partie de ceux qui demandaient aussi, tous les jours plus de compétences, tous les jours plus de moyens, j'entends bien. J'ai vu la décentralisation, et je l'ai votée dans les années 80. Je pense que le coût de la décentralisation, il faudrait un jour qu'on puisse le mesurer. Est-ce que d'abord, créer toutes les strates ? Moi, je pense qu'il faudra vraiment, dans les réformes structurées à l'affaire, vraiment, demain, regarder dans les strates, ce qu'il faut, supprimer. – Ça, ça fait partie du projet, supprimer les doublons, un certain nombre d'agences, de compétences. Vous ne faites pas 5 milliards d'économies, rien qu'avec ça. – Sur les collectivités, aujourd'hui, si les collectivités, simplement, au lieu d'aller sur des compétences optionnelles, coûteuses, mais électorales, restaient sur leurs compétences propres, c'est-à-dire qu'elles se concentrent sur leurs compétences propres, aujourd'hui, je pense qu'il y a déjà une vraie économie à faire. On va toujours dire, tout le monde veut faire la même chose. Il y a des économies, il y a des secteurs, des compétences que tout le monde veut partager, parce que ça fait bien, les d'eau commune, la culture, le tourisme, etc. Si chacun reste sur ses compétences, il y a des économies à faire. – Mais est-ce qu'il faut recréer… – Et l'effort de 5 milliards, vous savez, je vous avais connu le pacte de Cahors, le pacte de Cahors n'était pas une si mauvaise idée, moi, à l'époque, je l'avais soutenue. – Mais le pacte de Cahors, ça limitait les décompenses et les collectivités. – Ça aurait pas été apprécié. – Le discours de M. Léniel, qui tous les jours, depuis toujours, est immuablement, depuis 20 ans, tape sur l'État, demande toujours plus, et ça demande qu'on le demande plus à côté. Les collectivités, elles veulent toujours plus de compétences et toujours plus d'argent. Il y a un moment où l'État dit, attention, je dois me recentrer aussi sur… – Mais est-ce qu'il faut recréer un impôt local ? Catherine Vautrin semble ouvrir la porte à cette piste. – Non, moi, je suis hostile à toute nouvelle création d'impôts aujourd'hui. Voilà, c'est clair. – On va parler des retraites. Est-ce que vous allez soutenir, vous, le décalage de l'indexemption des pensions pour les retraites et pour toutes les retraites, ou est-ce que vous dites oui, mais il faut un seuil ? – Je crois que le Premier ministre lui-même a dit que vous voulez regarder ce sujet. Sur les petites retraites, le décalage sur les gens qui ont des retraites moyennes à 1 000 euros, moins de 1 000 euros, 1 200 euros à côté et tout, bien entendu, je crois que là, on peut faire un effort à côté. N'oublions pas que les retraités, même si ce n'est pas populaire de le dire aujourd'hui, au cours de ces deux dernières années, on a vu l'augmentation des pensions et sous le septembre, les deux mandats de M. Macron, aujourd'hui, ont augmenté. On a fait le minimum vieillesse. Aujourd'hui, l'indexation s'est faite. Il y a eu 5 % d'indexation il y a moins d'un an sur les retraites. Personne ne revient dessus aujourd'hui. Là, il s'agit en quoi, attendez ? Il ne s'agit pas de baisser les retraites. Il s'agit de retarder de 15 euros par mois pendant six mois, une actualisation. Or, l'inflation est tombée à 1,8 aujourd'hui. Je pense que sur les retraites, on pourrait dire beaucoup de choses. Vous savez, dans le budget, chaque année, on parle de 1 000 milliards. L'État met 72 milliards. Et quand le corps dit aujourd'hui que le système serait à l'équilibre, le corps dit de 2 ou 3 milliards, c'est quand l'État a mis les 72 milliards. Je crois que tout le monde doit y penser. Les retraites, les Français, ils tiennent, ils ont raison, ils pensent qu'ils ont travaillé pour l'avoir. Mais de ce côté-là, retarder l'actualisation, on sait bien que c'est 150 euros, que c'est cela aujourd'hui. Il y a des retraités qui peuvent le supporter aujourd'hui. Donc, le curseur est à mettre. – Vous dites l'État, mais 72 milliards. À terme, la réforme des retraites devrait permettre de générer 15 milliards de recettes ou d'améliorations du budget sur les retraites par an. Pourtant, vous avez un certain nombre de forces politiques qui demandent l'abrogation de la réforme des retraites. Le Rassemblement national veut faire voter une loi au cours de sa niche parlementaire la semaine prochaine, le 31 octobre. – Ça a été repoussé en commission. – Voilà, ça a été retoqué hier en commission. Il n'empêche que la France insoumise, qui a une niche parlementaire également d'ici un mois, va proposer son propre texte d'abrogation de la réforme des retraites. Est-ce que ça peut passer à l'Assemblée ? Et si ça passait, quelles conséquences ? – Je pense que revenir en arrière, c'est la réforme des retraites. Vous savez, moi, j'ai défendu, et je le regrette beaucoup, la réforme qui a échoué, la réforme par points. J'ai soutenu… Vous pourriez me dire que c'est d'autant plus mal placé que j'ai voté la retraite à 60 ans. En tant que j'étais député. Et qu'aujourd'hui, je mesure que ce temps-là n'était pas le temps d'aujourd'hui. Je le dis, le temps, il y a en 1980, la pénibilité, il y a toujours une pénibilité aujourd'hui, bien entendu, les douleurs, c'est pas ce qu'il y a d'aujourd'hui. Et moi, il y a des gens qui, en 1980, m'ont dit « Monsieur Batria, vous nous avez donné 5 ans de vie. » Des gens qui étaient maçons, carreleurs, ouvriers agricoles, etc. Vous nous avez donné 5 ans de vie. Aujourd'hui, la problématique n'est plus la même. Et quand on voit ce qui se passe, je ne vois pas comment la France pourrait être le seul îlot où on reviendrait à 62 ans quand les pays, y compris l'Espagne qui est socialiste, va à 66 ans. Donc je pense que le signal de revenir en arrière sur les retraites, serait fatal à la crédibilité de la France aux yeux des financiers aujourd'hui. Une folie. Et moi, je vous le dis franchement, même 64 ans à l'époque, Elisabeth Borne, qui se rend hommage dans la matière, parce qu'elle a fait une réforme structurelle courageuse. C'est courageux aujourd'hui, c'est pas facile. Peut-être qu'il faut regarder, mais dans le futur, pas aujourd'hui, c'est sur le nombre de l'année de cotisation, de trim, etc., qu'il faudra évoluer. Mais je pense qu'il y aura encore besoin d'une réforme des retraites à l'avenir, parce que même avec les 15 milliards qu'on peut gagner sur les retraites cette année, le système est encore loin d'être à l'équilibre aujourd'hui. – On parle d'agriculture, Stéphane ? – Oui, il y a un mot, la FNSEA appelle à manifester à la mini-novembre pour protester contre la possible ratification du Mercosur. Est-ce que vous pensez que la crise agricole peut reprendre en France et en Europe autour de ce sujet ? – Sur le Mercosur, il y a des détonateurs émotionnels. Moi, je pense que l'accord du Mercosur est un mauvais accord. Et le président de la République sera, je crois, intangible sur ce sujet. Il l'est, il l'a dit, il nous l'a dit, il en a fait part à plusieurs reprises, et que la France, si aujourd'hui la Commission essaye de contourner, la France doit trouver des alliés pour s'y opposer aujourd'hui sur le plan réciprocité, sur le plan environnemental, sur le plan, etc., mais j'ai été ministre de l'agriculture. Peu, mais je me suis beaucoup occupé des problèmes agricoles de par ma profession, d'abord, et de par mon implantation. Aujourd'hui, il y a des sujets sur lesquels on doit voir que ce gouvernement a avancé. Dans le domaine, je prends deux exemples. Les retraites agricoles, l'assurance récolte. Ce sont des choses sur lesquelles on a beaucoup avancé. Et dans les propositions qui ont été faites par Gabriel Attal, malgré ce que j'entends, beaucoup ont été mis en œuvre. Mais certainement qu'un accord Mercosur signé serait un détonateur. Vous savez, on est beaucoup dans l'émotionnel dans ce pays. On le voit avec la crise sur le Doliprane. Je veux dire ça aujourd'hui. On est dans l'émotionnel. Moi, je pense qu'il faut que, dans ce pays, on réagisse plus et on légifère plus sur le fondamental, sur le fond, sur l'intérêt général que sur l'émotionnel. On a tort, on fait des lois tous les jours sur un fait divers, etc. Là, je reviens parce que le Mercosur, dans l'esprit des gens, moi j'ai signé l'accord avec le Canada. C'est un bon accord pour la France. C'est un bon accord pour la France. Je pense que là, ceux qui ne l'ont pas voté sont de mauvaises fautes aujourd'hui. Donc, arrêtons les mauvaises fois, arrêtons la démagogie, allons à l'essentiel. L'accord Mercosur n'est pas acceptable aujourd'hui. – Un mot sur l'immigration, est-ce qu'il faut une nouvelle loi ? – Il faudra forcément une nouvelle loi pour transposer l'accord asile-immigration, le pacte d'immigration. Donc, il le faudra. – Mais est-ce que dans cette nouvelle loi, il faut mettre les mesures qui ont été retoquées dans la précédente loi ? – Alors, je ne suis pas sûr que conditionnellement ce soit possible. Je ne crois pas. On verra ce que le gouvernement veut faire sur les mesures. En tout état de cause, revenir sur l'état des propositions qui ont été rejetées ici, je suis certain que beaucoup de groupes, y compris dans mon groupe, ne voteraient pas certaines mesures. C'est clair aujourd'hui. Mais, s'il y a des mesures qui sont prises, qui vont dans le sens de ce que font les pays européens aujourd'hui, d'endurcir un certain nombre de mesures, de le faire, l'AME c'est quelque chose d'intangible. Mais peut-être que dans son fonctionnement, dans son panier de soins, on peut voir aujourd'hui. Mais je pense que… – Il faut maîtriser les dépenses. – D'abord, une loi. Je ne sais pas quelle est la volonté du gouvernement, c'est de faire une autre loi à côté. Je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y aura une loi en début d'année de transposition, que la tentation pourrait être forte d'y adjoindre des mesures retoquées après le Conseil Constitut. Je pense que c'est constitutionnellement pas possible. Donc on verra. – On va parler de Renaissance, puisque le congrès de votre parti aura lieu à la fin de l'année, le 7 décembre. Il y aura un nouveau chef à la tête de Renaissance. Vous êtes borne ou attal ? – Je suis macroniste. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire que je suis pour le dépassement… – Vous aussi, je suis macroniste. – Non mais non, je vous le dis comme tel. Parce que moi, je pense aujourd'hui que l'unité du parti est importante. Que le parti a déjà des difficultés, on connaît aujourd'hui, le nombre de militants, etc. et que je ne me vois pas entrer dans une guerre de courant comme j'ai connu à l'époque au Parti Socialiste qui ont été fatales. Je pense que l'heure est plus à l'unité, à la réflexion et à vraiment à resserrer les rangs à la santé publique que d'aller chercher des gens qui seraient de tel camp ou tel camp. Donc j'appelle de mes voeux à ce que Elisabeth Borne et Gabriel Attal, j'ai du respect et de l'amitié pour les deux. – Mais vous allez voter ? – Je ne me dis pas aujourd'hui. Attendez, attendez, j'espère que je n'aurai rien voté sur une seule liste. Voilà. J'espère que j'aurai à voter sur une seule liste. – Vous dites qu'il ne faut pas qu'il y ait deux candidats. Il faut qu'ils se mettent d'accord avant. – Je ne souhaite pas qu'il y ait deux candidats. Je vous le déclarer clairement. – Pour l'instant, il n'y en a qu'une déclarée en fait. – Oui, il n'y en a qu'une. On me dit que Gabriel veut se déclarer maintenant. Moi je pense qu'ils peuvent… D'abord, qu'est-ce qui les différencie ? Dites-moi, comme ligne politique. Y a-t-il deux lignes politiques ? – Je sais à vous de nous dire. – Non. – Donc c'est quoi ? C'est des questions d'égaux ? – Je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui crée des problèmes de personnes à l'intérieur du parti ou du mouvement, crée des douleurs, crée des difficultés, pour demain, qui sont bien inutiles, à un moment où, avant de faire le socle commun, gardons bien notre socle commun à nous. – Est-ce que vous jugez que Gabriel Attal, il manque de loyauté envers Emmanuel Macron ? Je ne peux pas dire ça, parce que je ne le vois pas comme tel. Aujourd'hui, je ne l'ai jamais entendu de sa part, en tout cas dans les réunions que j'ai, en intergroupe, quand on se retrouve déjeuner, même avec lui. Quand il est venu, il est venu dans mon département, rencontrer les militants, comme il le fait dans tous les départements aujourd'hui. J'ai trouvé qu'il était loyal dans ses propos. – Vous voyez toujours Emmanuel Macron, régulièrement. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel état d'esprit il est aujourd'hui ? Comment est-ce que le président de la République vit la cohabitation ? – Attendez, on me prête une proximité… – Que vous avez eue ? – Non. – Ah si ? – Non, je suis. – Vous êtes parti du premier cercle. – Tout à fait. – Vous avez toujours été un proche. – J'ai le sentiment d'être un peu seul aujourd'hui, parce que j'ai des contacts avec des amis, j'ai appelé encore Richard Ferrand hier. D'ailleurs, si vous me demandez sur quelle ligne… – Il est isolé ? – Si vous me demandez sur quelle ligne je suis dans ma chronique, c'est sur la ligne de Richard Ferrand. Je trouve qu'avec Richard, on s'entend bien. – Il faut qu'il se présente ? – On s'entend bien. Je parle avec lui, il parle avec le président. – Mais ça serait le bon compromis entre Elisabeth Borne et Gabriel Attal ? – Comment ? – Ça serait le bon compromis entre Elisabeth Borne et Gabriel Attal ? – Je crois qu'il ne le souhaite pas, pas du tout. Je ne souhaite pas qu'il soit surpris, mais je pense qu'il est sur la même ligne que moi en ce qui concerne le mouvement. Le président de la République aujourd'hui est dans un rôle, j'ai connu deux cohabitations, moi. J'ai connu la cohabitation de Mitterrand et celle de Chirac. Elles sont totalement différentes aujourd'hui, parce que le paysage aujourd'hui est tout à fait nouveau. Donc, je crois que le président d'aujourd'hui avait compris son rôle. Il souhaite que le gouvernement réussisse. Deux, et c'est l'intérêt de tout le monde, des Français, des partis politiques, du chef de l'État aussi. Tout le monde a intérêt à ce que le gouvernement réussisse. Il va le laisser faire, mais je crois qu'il jouera son rôle d'arbitre, qui est celui de marquer des lignes rouges s'il y a besoin, des améliorations s'il y a besoin, de reprendre contact avec les Français en montrant qu'il est le chef de l'État, le responsable de l'anneau de ce pays, et bien entendu de la politique et de la défense à côté, et qu'il peut très bien assumer ce rôle. Il lui reste deux ans et demi. Je le soutiendrai jusqu'à la fin, sans problème aujourd'hui. Et je pense que son état d'esprit, président, il est à la fois très lucide et visionnaire. Je crois que la ligne politique, on me demande ce que c'est le macronisme. Le macronisme, c'est la responsabilité et même la souveraineté. Et je le dis parce que, contrairement à ce qu'on dit tous les jours, nous retrouvons une partie, malgré l'affaire de l'IPRAN, de souveraineté industrielle dans ce pays, la valeur travail, le fait qu'aujourd'hui l'échelle sociale puisse se poursuivre, c'est pour moi le macronisme, c'est ça aujourd'hui, entre autres. – Merci François Patria, merci beaucoup d'avoir été notre invité, la ligne de West France, Stéphane, golf de Gascogne, fermé une mesure controversée, c'est à la ligne de votre journal. Merci beaucoup Stéphane et merci François Patria. On passe au Club des Territoires, on va parler agriculture. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada